RTCI nous réunit. Ce sujet avec M. Nabil Arbdeltif, expert économique, président d'honneur du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Tunisie et président du Centre de conciliation et d'arbitrage de Tunis. M. Arbdeltif, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à Nice, bonjour à chères auditrices et chers auditeurs. Merci infiniment. On parlera également du premier tour des élections législatives françaises et le chemin parcouru par la France en marche. Avec M. Thierry Brésillant, journaliste français accrédité en Tunisie depuis 6 ans. M. Brésillant, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer sur les chapeaux de roue. Nabil Arbdeltif, un colonel libyen. C'est pas Nabil Arbdeltif qui est colonel libyen, bien entendu. Donc, mais un colonel libyen, porte-parole de l'armée de ce pays voisin, a révélé récemment que le Qatar est impliqué directement dans des réseaux terroristes en Libye, en utilisant le sol tunisien pour fomenter des troubles dans la région. Le porte-parole de l'armée libyenne est allé jusqu'à nommer un colonel qatari, Salam Jerboi, attaché militaire dans les 5 pays maghrébins, mais avec résidence à Tunis, qui selon lui, disposait de plusieurs comptes bancaires dans notre pays à travers lesquels il transférait de l'argent qatari. Si, Ahmed Al-Masmeri affirmera que 8 milliards de dollars, et là c'est un chiffre colossal, énormissime, sur lequel on va revenir, bien entendu, ont été transférés de la Qatar National Bank, le QNB, à l'agence de la BH, donc à Tatawid, fait confirmer officieusement par la BH, sans spécifier le menton. Au niveau de la BH, on affirme que la Banque Centrale de Tunisie était au courant de cette opération Nabil Arbdeltif, d'abord sur le menton. Un menton colossal, et beaucoup d'observateurs avertis comme vous, avaient alerté sur l'impossibilité que cette somme puisse transiter par la Tunisie. Oui, c'est ça, bon, indépendamment de l'information officielle, parce qu'au fait, la banque concernée, sans la cité, elle a dit que ce n'est pas le menton, mais elle n'a pas précisé le menton. Et au fait, si jamais 8 milliards de dollars passent par les comptes d'une banque, il y aura certainement une traçabilité au niveau de la comptabilité, et certainement le bilan, par exemple, de l'année concernée, aurait été un bilan digne d'une grande banque européenne. C'est quand même 20 milliards de dinars. Voilà, donc, à mon avis, il s'est trempé sur l'unité. Donc, a priori, de toute façon, pour nous, les déclarations du responsable militaire libyen, donc, ce n'est pas évident que le chiffre soit exact. Donc, a priori, ça va être certainement 8 millions de dollars avec la conversion. Bon, étant donné, et reste quand même entendu, que ce qui commence, ce n'est pas le menton, c'est plutôt la fréquence de retrait, de placement et de, quoi, de versement, quel soit l'instrument de versement. Et à ce niveau-là, où réside le problème ? C'est le nombre, deux fois, où cette opération, ce genre d'opération, parce que, là, je rappelle... Donc, la récurrence de l'opération, selon vous ? Bien sûr. Si je fais un petit lien avec le rapport de l'ACTAF, on trouve souvent, c'est la commission tunisienne des analyses financières, c'est l'équivalent de l'organe français, l'autorité des règles prudentielles et résolution. J'insiste sur la résolution des incidents et des soupçons. Maintenant, par exemple, si je fais le lien avec l'ACTAF, elle donne annuellement, au niveau de son rapport annuel, des cas, ils appellent ça la typologie, des cas typiques et atypiques d'incidents, de procédés, justement, de froids et de branchiment. On donne beaucoup d'exemples. Et certainement, ça figure parmi les exemples, celui du fait d'espèce. Par contre, pour la définition, dans ce cas bien précis, pour la définition, en tant que blanchiment d'argent, honnêtement, ça suscite une discussion juridique. Parce qu'en fait, le blanchiment, par définition, c'est de l'argent sale qui, moyennant des manœuvres, on essaie de le rendre, de le réintégrer dans le circuit formel. Or, si j'ai bien compris, c'est de l'argent qui a été viré carrément d'une banque à banque. Donc, il y a pas mal de travaux à faire. Dans l'objectif de financer, selon le porte-parole du pôle judiciaire et financier tunisien, pour financer le camp de réfugiés de Choucha, donc, en 2011, ça, c'est le porte-parole, donc, Sophie Anceliti, qui a parlé de cette information. Et là, merci, Enis, si vous me donniez la possibilité de développer. Parce qu'en entendant le représentant du ministère de la Justice, il a clairement exposé la partie visible de l'iceberg pour dire qu'en principe, c'est pas une opération de blanchiment proprement dite. Et en plus, l'affectation est plus ou moins claire, étant donné plutôt le flux de réfugiés venant de notre cher voisin libyen. Mais à ce niveau-là, mon vrai problème, c'est pas la qualification pure et dure. Est-ce que l'opération s'agirait plutôt d'un blanchiment, bien sûr, assorti d'une variante de financement de terrorisme ? On appelle ça la FT, financement de terrorisme. Donc, BA, donc blanchiment d'argent, slash financement de terrorisme, pour le jargon de détection de ce genre de fraudes, délits et crimes. Par contre, pour moi, le vrai problème, c'est l'affectation. Si on va dire que ça a été affecté pour financer l'implémentation d'un compte réfugié. D'accord ? Mais maintenant, le vrai problème en Tunisie, quelles sont les procédures pour assurer que le retrait a été injecté dans une procédure visible, avec une entité morale qui organise ce genre d'activités, avec les responsabilités, le qui fait quoi ? Et tout le système de contrôle interne, pour tout ce qui est vie associative, et même, que ça concerne aussi, même les entreprises. Et vous entendez cette perche très importante, également, Nébile Arbdeltif, pour parler de la dernière décision du président du gouvernement, qui a sommé les associations en Tunisie, qui sont à peu près 17 000 associations, à livrer leur compte au plus tard, après, donc dans un délai d'un mois. Et là, une question très très importante, qui me taraude l'esprit personnellement, je sais que cette cellule, qui est au niveau, donc, de la présidence du gouvernement, travaille avec des moyens humains, financiers et techniques, qui sont très dérisoires, mais alors là, démunis. On parle de 4, 5 éléments qui sont dans cette structure-là. Et je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2011, n'ont pas essayé de contrôler comme il se doit, donc, ces associations-là. Et c'est pour cela, vous-même, je me rappelle vous avoir invité à plusieurs reprises, et vous avez évoqué les dangers par rapport à des flux financiers qui transitaient en Tunisie et qui allaient alimenter, donc, les comptes d'associations. Après, ces associations-là, qui sont impliquées dans l'embrigadement, dans l'envoi, donc, de terroristes ou autres, donc, là, on n'a pas réellement les faits pour confirmer ou infirmer ces allégations-là. D'accord. Donc, là, j'aurais quand même 3 points on va dire saillants à évoquer. Primo, on a toujours insisté sur le fait que l'expérience associative en Tunisie, suite à la transition politique, a été marquée par un texte de Crélois qui a essayé de donner le maximum de liberté à la liberté d'expression, à s'organiser en parti politique, en association à tout ça. Et en favorisant cette liberté, on a, quelque part, sacrifié l'organisation, le contrôle interne et les verrouillages nécessaires pour bien réguler et superviser cette activité. À ce niveau-là, on a toujours mis en garde des gouvernements successifs sur cette lacune, sachant que le nombre est important. Vous vous rappelez bien que l'année 2011-2012, il y avait un flux énorme dans les subventions pour tout ce qui est activité pour la société civile tunisienne. Donc, on a mis en garde tout le monde. On a mis en garde au fait qu'on n'est pas habitué à avoir le tissu associatif en deuxième employeur dans le pays. Donc, c'est énorme comme flux, comme participation dans le PIB et dans l'activité et la croissance économique. Et à ce niveau-là, l'arsenal, le dispositif d'organisation des associations était hors-coup pour la partie contrôle, audite et transparence. Et les indicateurs sont là. D'ailleurs, ça explique la énième prolongation du délai de dépôt des états financiers et surtout le fameux livre qui contient les dents, les partis, les bénéficiaires, les personnes physiques ou autres, nationales ou étrangères, tout ça. Donc, il y a un vrai problème concernant la gestion des associations. Il est grand temps d'assurer et d'amender ce texte, sachant que c'est un texte qui n'a pas été... Bon, on va dire que c'est un texte de transition, de créloi. Donc, il est grand temps d'aller vers la loi carrément qui organise les associations. Le même problème se pose et notamment après le dernier coup de filet qui a été assuré par le gouvernement et qui a quand même détecté pas mal de financements illicites des partis politiques, tout ça. Donc, à ce niveau-là, une revue d'urgence, sachant que nous avons des séances électorales, pour revoir un peu le financement public, aussi bien des partis politiques que les associations. et je sais pertinemment que le décret qui a été émis en 2013 pour gérer un peu cette partie de financement, pour moi, a été consacré pour l'exécutif. C'est lui qui décide qui donner, qui ne pas donner. Il n'y a aucun visa même d'aptitude à recevoir des subventions et surtout, il n'y a pas une traçabilité pour le contrôle à posteriori. Maintenant, c'est vrai, c'est un vrai problème. Mais pour moi, la transition, vous voyez que le gouvernement s'est attaqué directement au dilemme association de financement et la proximité avec quelques zones on va dire prohibées et illicites. Mais maintenant, si en contrepartie on voit l'organe chargé de l'analyse financière des suivis qui est la banque centrale via SACTAF, la commission d'analyse financière, il a un autre raisonnement, ne serait-ce qu'un raisonnement établi par les textes résistant à son activité. Et là, on voit encore une fois... Justement, la banque centrale, justement, nous arrivons à la banque centrale. D'abord, ce silence assourdissant de la banque centrale Nabila Abdelthi par rapport à cette question. Alors, la banque centrale, on a l'impression, franchement, que c'est une boîte noire qui ne veut pas se mettre, donc, et s'actualiser par rapport aux moyens de communication les plus modernes, je dirais, même pas un porte-parole pour parler d'un sujet aussi fondamental et qui fait polémique en Tunisie. Ensuite, cette commission d'analyse financière au niveau de la banque centrale Nabila Abdelthi n'a-t-elle pas un rôle important à jouer pour essayer de suivre les flux provenant de l'étranger ? Eh bien, justement, si je fais le lien avec l'association. Donc, si on prend, jusque-là, je ne trouve pas le rapport 2016 de la table, c'est pour ça que je vais me référer un peu pour les données 2015. Pour les données 2015, pour 292 dossiers, il y a uniquement une vingtaine de dossiers qui ont été transmis de la cellule opérationnelle vers la commission pour statuer sur le sort des déclarations de soupçons. Et ça, c'est dérisoire. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Sachant que pour les 17 dossiers, en fait, il s'agit de 10 dossiers parce qu'il y a à fusionner 7 dossiers qui concernent la même personne. Donc, si j'ai bien compris, vous dites qu'il y a plus que 200 dossiers qui sont susceptibles 300 dossiers qui sont susceptibles de comporter des déclarations de soupçons déjà déposées pour l'enquête et l'analyse et tout ça. Et il y a eu une vingtaine uniquement qui ont été sur lesquelles on a statué. Oui. Et qu'est-ce qu'on donne comme argument ? C'est que l'année 2015, c'était l'année du code de la réforme de la loi concernant le blanchiment contre le blanchiment lutte contre le terrorisme. Juillet 2015, oui. Et deuxième raison que l'ACTAF était en formation et en négociation avec la Banque mondiale et pas mal d'instances internationales ce qui a plus ou moins retardé un peu les travaux et ça pour moi ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, il n'y a pas les moyens d'ordre, ressources humaines et d'autres matériels pour traiter ce flux de déclarations de soupçons. Sachant que la DS, la déclaration de soupçons, c'est l'objet même de cette lutte contre le blanchiment contre la criminalité en matière financière et économique. Et si je prends le nombre de déclarations de soupçons depuis 2005 jusqu'au 2015, je vois qu'il y a en souffrance 1161 déclarations de soupçons non encore traitées. Non encore traitées. 1161. Et là, si je reviens aux associations pour les cas de 2015, pour les 17 cas, il y a uniquement deux associations. Contrairement à une déclaration qui a été faite par le monsieur le gouverneur de la Banque centrale qui a dit que nous avons 80 associations dont le dossier a été transmis au procureur de la République. Donc à ce niveau-là, il y a un vrai problème. Donc si on veut aller vers une vraie lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, faut-il doter l'ACTAF de plus de moyens et faut-il que l'ACTAF soit indépendante. Nous avons toujours dit que la Banque centrale joue un rôle incompatible. A la fois, elle fait la régulation, elle fait plutôt la régulation et de l'autre côté, elle fait la supervision. Vous voyez, c'est les données de l'ACTAF elle-même que la supervision devrait être indépendante pour travailler dans la transparence et éviter cette hégémonie de la présence du gouverneur de la Banque centrale. Vous savez que l'ACTAF émane de la Banque centrale, elle est présidée par le gouverneur de la Banque centrale et à ce niveau-là, il y a une dilution de responsabilité. Je ne peux même pas dire quelle est la personne à responsabiliser, à dire qu'il y a une petite défaillance ou de façon responsable de justifier pourquoi ce retard de traitement des déclarations qui reste par ailleurs en dessin des attentes. Parce que si on parle, par exemple, je vous donne un exemple pour tout ce qui est déclaration des billets de banques de sources étrangères, des billets. Donc, nous savons que l'État exige, la réglementation exige que cette déclaration dépassant le kévalent de 5 000 dinars en contre-valeur devrait être reportée et rapportée à l'ACTAF, à la Banque centrale et à l'ACTAF. on constate qu'uniquement 13 banques ont procédé à cette déclaration sur l'ensemble de 24 banques. Donc, à ce niveau-là, il y a un problème. De toute façon, même les études, en plus, même avec la Banque mondiale, ont constaté quand même que les personnes assujetties à ces obligations de déclaration en termes, bien sûr, de LB FT, donc financement terrorisme, n'est pas encore prête pour le flux d'opérations qu'on constate. Sachant que l'année 2011-2012 était presque consacrée pour les déclarations concernant les membres du régime déchu. Donc, maintenant, on est face à d'autres sources de criminalité, sachant que à ce niveau-là, il ne faut pas oublier la cybercriminalité. Tout à fait. On a pas mal de cas qui ont été déclarés en soupçon et même ils étaient transférés au progrès de la République avec gel d'avoir tellement c'est établi comme incident. Donc, à ce niveau-là, si j'aurais à résumer un peu mes propos, je vais dire qu'en fait, on aura d'autres cas. C'est pas uniquement le cas évoqué par le militaire libyen. Il y a pas mal de cas de planchiment. Je dirais, maintenant, c'est aux politiques de choisir ou bien revoir toute la période et ça va donner une masse énorme de traitements ou bien trouver une solution pour enterrer une nez, la partie jugée non néfaste et non nuisible à l'économie, à la réputation et l'image de l'économie tunisienne. Et on ne dira jamais assez aussi le travail qui devrait être fait. le cash. Si on s'attaque au problème d'espèce et du cash, au moins qu'on verrouille plutôt les essus pour les années à venir et on aura tout le temps pour traiter ce qui s'est passé. Voilà, on ne dira jamais assez par rapport aux moyens qui devraient être mis à la disposition du pôle judiciaire et financier parce qu'aujourd'hui, Nabil Arbdeltif, vous savez qu'au niveau de ce pôle-là, il y a réellement un manque de moyens et c'est pour cela que nous avons des dossiers qui sont pendant depuis des années et qui ne voient pas l'issue, qui ne voient pas le bout du tunnel et on n'a pas réellement des affaires qui ont été complètement classées. Et surtout sur l'indépendance. Exactement. Que ce reste institutionnellement et réglementairement. Merci beaucoup Nabil Arbdeltif, expert économique, président d'honneur du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Tunisie et président du Centre de conciliation et d'arbitrage de Tunisie. Un break et on revient tout de suite pour parler des élections législatives françaises. On pose sur RTCI dans le vif du sujet les élections législatives françaises et le chemin parcouru par la France en marche jusque-là. chez Thierry Brésillant journaliste français accrédité en Tunisie et notre invité qui est accrédité en Tunisie depuis 6 ans qui est le correspondant du quotidien belge le soir du quotidien français également La Croix et puis vous avez aussi une collaboration des collaborations avec le monde diplomatique et non des moindres. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est hier que les français ont été appelés pour élire leurs députés à l'Assemblée nationale qui est la deuxième chambre du Parlement français composé du Sénat qui est la chambre haute et de l'Assemblée nationale qui est la chambre basse 577 sièges sont à pourvoir et les élections se jouent sur deux tours un scrutin uninominal majoritaire à deux tours donc un député est élu dans chacune des 577 circonscriptions législatives chaque électeur dispose d'une voix au premier tour du scrutin un candidat doit pour être élu recueillir la majorité absolue c'est-à-dire donc 50% plus 1 voilà alors quelques éléments pour essayer de commencer ce débat un taux d'abstention record pour des élections législatives de la 5ème république de l'ordre de 51 à peu près 51% des partis traditionnels et notamment le PS qui partent en déconfiture un Front National qui n'a pas su mieux faire que les autres fois et puis surtout la France en marche qui semble sur le point de rafler la mise au niveau de l'Assemblée nationale c'est un résultat un peu choc quand même parce qu'on n'a jamais vu une telle majorité se présenter à l'horizon dans l'histoire de la 5ème république c'est un peu parce qu'en général remportez le premier tour vous garantissez éventuellement une majorité confortable mais comme l'autre bloc était lui-même relativement haut au final vous aviez avec le scrutin nominal malgré tout un certain équilibre là il n'y a personne en face de la France en marche les partis traditionnels s'effondrent et donc on parle de 400 députés c'est énorme c'est énorme c'est à dire qu'il n'y aura pas d'opposition en plus il y aura une opposition à droite une opposition à gauche donc elle ne pourra pas même faire bloc c'est vraiment un boulevard pour Emmanuel Macron donc on est très curieux de voir comment les institutions de la 5ème république vont fonctionner avec une telle convergence entre l'exécutif et le législatif d'ailleurs lorsque je me rappelle lors des élections donc présidentielles certains observateurs parlaient un peu de la cohabitation que devrait avoir Macron donc avec je dirais des partis politiques qui ne le verraient pas d'un bon oeil là au niveau de l'assemblée et là c'est le raz-de-marée de la France en marche on se dit qu'en politique réellement on ne peut pas tout prévoir finalement mais en particulier tout le monde a dit d'abord quand Emmanuel Macron a voulu se présenter qu'on n'est pas sûr qu'il puisse aller jusqu'au bout il était neuf il n'avait pas d'appareil derrière lui la doctrine voulait que 100 partis politiques pour appuyer une campagne il ne pouvait pas être élu il a démenti ça on a dit ensuite qu'il n'y aura pas de majorité parce que les partis traditionnels etc. les partis traditionnels se sont effondrés alors c'est là qu'en fait on touche on va dire au nœud de la crise du système de représentation de la démocratie représentative c'est-à-dire que les partis politiques n'arrivent plus à générer l'adhésion ils ont géré de manière classique des gouvernements et ils ont en permanence fait une espèce d'alternance en étant une fois dans l'opposition c'est-à-dire en étant une sorte de contre-pouvoir et puis un parti majoritaire qui arrivait à faire à peu près ce qu'il voulait donc on avait un système qui était rodé on va dire or il n'a pas fonctionné les gens n'adhèrent plus les gens n'ont plus confiance les gens estiment que les appareils politiques sont trop tournés sur eux-mêmes et donc ne créent pas l'adhésion ils pensent aussi que les politiques finalement d'opposition et de majorité sont stériles parce que finalement une fois que le parti socialiste est arrivé au pouvoir en promettant la rupture avec ce qui a été fait avant il a fait la même chose quand la Sarkozy a voulu aussi introduire un certain nombre de transgressions et de ruptures il a été aussi un peu empêché voilà donc les gens finalement se disent ce système ne nous garantit pas une efficacité ils ne le représentent pas et donc il y a les partis politiques finalement c'est les chamailleries internes c'est des gens qui font carrière depuis le début de leur parcours professionnel dans la politique ça ne nous intéresse plus d'être représentés par des gens comme ça donc il y a une sorte et c'est quand même ce qui est aussi le deuxième très frappant c'est qu'il y a un hiatus il y a un énorme décalage entre la puissance institutionnelle l'on va disposer Emmanuel Macron puisqu'il va probablement maîtriser totalement le législatif et bien sûr l'exécutif et la faiblesse politique de l'adhésion à ce système là d'accord parce qu'en fait 50% d'abstention c'est énorme c'est énorme c'est énorme deuxième chose quelque chose qu'on oublie de préciser l'important avec 32% pour le parti en tout cas le mouvement qui le soutient Emmanuel Macron bénéficie du plus faible soutien dont un chef de l'état nouvellement élu aura dans une majorité parlementaire parce que les taux précédents étaient plutôt de l'ordre de 34, 35, 36% là il est à 32% c'est pas dérisoire mais c'est un peu plus faible mais ce qui fait la différence c'est qu'il n'y a personne en face voilà donc bref en tout cas il n'a pas de l'adhésion pour l'instant il n'y a pas de l'enthousiasme pour Emmanuel Macron il y a un bénéfice du doute une sympathie il y a l'idée de dire tiens il va renouveler un peu mais on ne peut pas dire qu'il soit porté par une confiance dans les institutions il y a ce souhait aussi pas ce souhait mais cette volonté d'abonder dans l'éclectisme également parce que Emmanuel Macron la France en marche c'est une constellation je dirais d'idées c'est de gauche de droite certains parlent de pragmatisme politique là je ne sais pas François Mitterrand était pragmatique Giscard d'Estaing était pragmatique j'en cite d'autres Jacques Chirac était pragmatique Sarkozy alors c'est lui c'est pragmatisme donc qui marche sur deux pieds mais là on parlait de pragmatisme qu'est-ce que cela signifie surtout que dans certains autres pays comme la Grande-Bretagne ou autre on parlait d'une troisième voie et cette troisième voie auparavant dans les années 2000 je me souviens de cette troisième voie c'est un peu donc cette dichotomie qui a été fragilisée qui a été complètement détruite Thierry Brésilien et qui fait que les politiques se sont inspirées de politiques de droite et de gauche donc qu'est-ce qui change avec Macron aujourd'hui ? D'abord l'exercice du pouvoir vous pousse à être pragmatique c'est clair c'est clair donc quelque part lui il incarne cette espèce de de résignation aux contraintes en quelque sorte mais surtout ici il est éclectique alors on a pu y voir une forme d'habileté communicationnelle pour faire une campagne électorale pour prendre un trémissier à Temelard et finalement composer une espèce de cocktail un peu faible c'est un peu ce qu'on croyait au début il s'est avéré qu'en fait le personnage était très consistant ces choix pour l'instant qui ont consisté à aller chercher un premier ministre dans les rangs des républicains paraissaient tactiques c'est à dire qu'il s'agissait après avoir liquidé le parti socialiste de fracturer les républicains je pense qu'il est en passe d'y arriver parce que beaucoup de républicains vont quand même se dire finalement si c'est avec lui qu'il faut être pour être au pouvoir on va plutôt aller chez lui c'est lui qui va servir la soupe mais qu'est-ce que c'est que ce pragmatisme alors je n'y vois pas une neutralité il faut bien clair il incarne alors pardon de l'utiliser des termes de classe mais il incarne un peu les attentes des bourgeoisies de gauche et de droite pardon pour la schématisation en gros une économie plus souple plus efficace moins de contraintes légales malgré tout un certain niveau de protection sociale parce que c'est quelque chose à quoi les français sont très attachés donc on ne peut pas totalement casser ça mais on avait l'impression que ces attentes là qui émanent quand même beaucoup du milieu des affaires du milieu de l'entreprise étaient bloqués précisément par le système partisan et on a l'impression que s'il a eu cette adhésion d'un certain nombre de milieux d'influence médiatique politique économique pour faire casser ce système là c'est que précisément il y avait l'idée que l'offre politique ne permettait plus de remplir ce contrat donc voilà lui est chargé de ça ça ne me paraît pas neutre idéologiquement il y a des choix économiques qui sont très clairs on va voir si son grand défi je pense qu'il en est conscient c'est que s'il échoue il aurait grillé la dernière carte de l'offre politique française tout à fait tout à fait alors on a parlé du taux d'abstention on a parlé des partis traditionnels et notamment le PS parce que je m'aperçois que Benoît Hamon ne sait pas donc a parvenu à être qualifié donc au deuxième tour là je reste bouche bée on a parlé aussi donc de la France en marche et puis le Front National on a eu une peur terrible vous-même donc certains français et la majorité des français ont eu une peur terrible avec 22% à peu près 21% donc lors du premier tour pour Marine Le Pen ensuite donc pour le deuxième tour des élections donc présidentielles c'était très dangereux aussi et puis le Front National malgré le discours xénophobe malgré le discours haineux et le discours qui a surfé sur des attentats qui avaient eu lieu donc en Europe n'a pas tiré son épingle du jeu alors pour tout dire on a encore plus peur c'est à dire que je faisais partie des gens qui disaient après tout on a eu Trump on a eu le Brexit on peut tout bien avoir le cas exactement oui voilà elle a fait une petite contre-performance je pense qu'elle a fait un mauvais débat mais surtout ce qui est très frappant c'est que le Front National a essayé de dépasser ces thèmes classiques de la xénophobie de l'anti-immigration puisque c'est quand même son obsession principale pour aller vers la question sociale et ça paraissait très habile parce que là il y a énormément de voies à prendre il y a une vraie fracture dans la société française de gens qui estiment que les élites économiques sont représentées par une élite politique et qu'ils voulaient vraiment casser cette élite politique pour avoir une autre politique économique ça a failli prendre franchement à un moment on s'est dit ça peut prendre il s'avère que ça ne prend pas parce que le Front National peut-être n'est pas assez crédible sur ce créneau là d'une part il s'est avéré comme parti politique finalement comme les autres c'est à dire avec des magouilles internes avec au niveau de la gestion locale beaucoup de choses pas très nettes il faut quand même savoir que je crois qu'un tiers ou un quart des élus Front National ont démissionné du Front National donc même dans l'intérieur il y avait même Marian donc Maréchal Le Pen qui s'est retiré pour des raisons qui sont un peu plus compliquées parce qu'elle veut précisément incarner une lune beaucoup plus dure et pas sociale il y a quand même des gens qui considèrent que Marine Le Pen est de gauche au Front National c'est une question d'appréciation finalement voilà merci beaucoup Thierry Brésillant je rappelle que vous êtes journaliste français accrédité en Tunisie depuis 6 ans vous êtes le correspondant des quotidiens belges le soir et du quotidien français donc Lacroix et vous avez donc des collaborations avec le monde diplomatique merci infiniment pour tous ces éclaircissements et on aimerait vous voir donc davantage sur les ans de RTCI pour essayer d'expliquer un peu cette politique française dont nous sommes friands quand vous voulez merci infiniment notre émission arrive touche à sa fin un grand merci à Thierry Brésil qui était à la réalisation je vous retrouve mercredi prochain même heure même chaîne d'ici là portez vous bien excellente journée au revoir